Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rares à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les lymphométés cutanées et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Marie Bellobary. Professeur Bellobary, bonjour. Bonjour. Professeur Bellobary, vous êtes dermatologue, chef du service de dermatologie au CHU de Bordeaux et vous êtes également membre de l'équipe INSERM Oncogénèse des lymphomes cutanés à l'Université de Bordeaux. Vous coordonnez le centre de référence des lymphomes cutanés de Bordeaux qui fait partie du groupe français d'études des lymphomes cutanés dont vous êtes secrétaire général et membre du conseil scientifique. Professeur Bellobary, aujourd'hui nous abordons le diagnostic et l'évolution des lymphométés cutanés. Alors pour commencer, comment réalise-t-on le diagnostic de lymphométés cutanés ? Alors le diagnostic de lymphométés cutanés, il va être suspecté bien sûr sur la clinique et il va être confirmé par la biopsie cutanée qui est vraiment l'élément clé du diagnostic avec à la fois la visualisation des cellules de l'infiltrat, leur typage avec des anticorps spécifiques et souvent il y a une étude de clonalité, donc pour rechercher un clone T dans la peau qui va confirmer le diagnostic et cela permettra de typer exactement le lymphome cutané en question. Et à ce stade, quels sont les principaux diagnostics différentiels à écarter ? À ce stade, il faudra, je pense en particulier pour l'infome cutané qui est le plus fréquent qui est le mycosis phongoïde, éliminer des réactions qui peuvent y ressembler qui sont induites par des médicaments. Donc ça, ça fait partie vraiment du premier diagnostic différentiel. Il peut y avoir aussi des dermatoses de contact qui peuvent mimer un mycosis phongoïde. Donc ça, c'est du diagnostic à la fois d'interrogatoire et puis il pourra y avoir des petits signes sur la biopsie qui seront en faveur de ces diagnostics différentiels. Alors au moment du diagnostic, professeur Bellobary, est-ce qu'il y a d'autres examens complémentaires ou un bilan d'extension à réaliser ? Alors une fois qu'on a typé le lymphome cutané en question, eh bien on va adapter les examens complémentaires. Alors cela va dépendre d'abord de la présentation clinique. Il y a certains lymphomes cutanés, en particulier les mycosis phongoïdes très débutants où il y a des plaques très limitées, où on ne va faire aucun examen complémentaire. Ce sera uniquement la clinique, avec bien sûr l'examen clinique vérifié qu'il n'y a pas de ganglion, mais on ne fera même pas de biologie, de scanner. Après, pour des lésions plus importantes, ou alors pour d'autres types de lymphomes cutanés T, comme les lymphomes cutanés TCD30 notamment, eh bien on fera un bilan biologique, on fera un scanner thoraco-abdomino-pelvien. Il n'est en revanche pas nécessaire de faire d'examen de biopsie ostéomédulaire, par exemple. Dans certains lymphomes, surtout les lymphomes érythrodermiques, donc on suspecte un syndrome de césarie, là il sera très important de faire un bilan sanguin spécialisé avec une cytométrie de flux pour typer les cellules. Donc ça, ce n'est pas juste une prise de sang qu'on peut faire dans un laboratoire de ville, il faut que ça soit fait dans un centre spécialisé. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'évolution des lymphomes cutanés, quelle est leur évolution sans prise en charge adaptée ? Alors là encore, cela dépend du type de lymphométés cutanées, je vais me centrer sur le plus fréquent qui est le mycosis fongoïde. C'est une évolution souvent qui est assez chronique, mais qui a quand même tendance à aller vers l'aggravation et vers l'extension avec un risque de transformation, d'apparition de tumeurs et de transformation cytologique, et donc d'agressivité et puis une possible évolution ganglionnaire, sanguine. Donc il est important de traiter ces lymphomes et de les traiter de manière adaptée en fonction de leur stade. Alors on a largement évoqué les lymphomes T cutanés, professeur Bellobary, mais on rencontre également des lymphomes B cutanés, moins fréquents puisqu'ils représentent 20 à 25 % des lymphomes cutanés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces lymphomes B cutanés ? Alors ces lymphomes B cutanés, il y en a trois grands types. Il y en a deux qui sont de très bons pronostics, qui sont les lymphomes de la zone marginale ou les lymphomes folliculaires, qui se présentent sous la forme de nodules, voire de tumeurs, qui sont soit isolés et à ce moment-là très facilement traités par radiothérapie, soit avec des lésions cutanées multiples, et à ce moment-là on traite avec un anticorps monoclonal lorsque ce sont des lésions plus diffuses. Le pronostic est très bon, la réponse est en général de 99 % et si jamais il y a une récidive, parce qu'il y a des récidives souvent cutanées qui peuvent arriver, on les traitera de la même manière. Autre type de lymphomes de pronostic différent, beaucoup plus agressif, qui est le lymphome B type jambes, qui se présente sous la forme de tumeurs, comme son nom l'indique, souvent sur la jambe, chez les sujets âgés, et qui nécessitera l'association d'anticorps monoclonal et de polychimiothérapie. Alors pour ces lymphomes cutanés, il faut bien s'assurer qu'il s'agit de lymphomes cutanés primitifs, il pourrait aussi s'agir de localisation secondaire de lymphomes systémiques, et donc là, un bilan d'extension est indispensable avec un scanner thoraco-abdomiopelvien. Eh bien, merci infiniment professeur Bellobary de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare que sont les lymphomes cutanés. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. A très vite !